quand on considère les groupes sanguins on peut se poser plusieurs questions d'abord comment les déterminer donc les tests de l'identification en fait les groupes sanguins sont de plusieurs sortes je crois qu'il ya huit groupes au total il ya les groupes eau elle a deux mais gros plus et au moins les groupes a plus et moins il ya les groupes b plus et moins il ya les groupes ab plus et moins fait huit groupes sanguins différents en fait ces groupes sanguins sont déterminés par des molécules qui se trouvent à la surface des globules rouges alors je représente un globule rouge comme un disque avec le bord qui est plus épais donc à la surface de ces globules rouges on va trouver des molécules qu'on appelle des molécules du complexe mineur d'histocompatibilité et on a trois principales donc une molécule c'est surtout des oligosaccharides en surface des membranes alors il ya une des molécules qui peut être en surface qu'on va indiquer par un a donc ceux qui possèdent cette molécule en surface de leurs globules rouges c'est les gens du groupe sanguin a plus a moins et aussi les ab plus et les ab moins une autre molécule qu'on peut retrouver c'est une molécule b et la troisième des molécules qu'on peut trouver c'est une molécule rhésus ce qui va déterminer les personnes qui sont positives alors ce résumé c'est un peu plus compliqué que les autres mais voilà c'est le principe on résume alors ces molécules sont appelées des antigènes parce que ils sont susceptibles de lancer une attaque immunitaire contre eux donc ils peuvent déclencher une réponse immunitaire alors la personne qui porte ses globules rouges ne va pas déclencher de réponse immunitaire contre ses propres globules rouges mais si jamais ces globules rouges se retrouvent ailleurs ces molécules là peuvent générer une réponse immunitaire une réponse immunitaire c'est une sécrétion d'anticorps par exemple elle en plusieurs étapes il ya d'autres vidéos là dessus mais si on sécrète des anticorps ils vont être anti anti à ou anti b ou anti résus anti plus alors si vous donnez du sang de cette personne qui porte sur son sur ses globules rouges du a b et plus donc c'est les personnes qui sont représentés ici donc ça c'est du ab plus les groupes sanguin portent pas les globules rouges portent les trois antigènes si vous donnez ça à quelqu'un qui ne connaît aucun des antigènes il va il est susceptible de générer des anticorps contre le a contre le b et que le résus les personnes qui vont parfois pouvoir faire tous ces anticorps c'est les personnes qui ne connaissent rien donc ceux qui n'ont aucune étiquette sur leur globule rouge ce sont les eaux négatifs au signifie absence de a et de b au c'est absence à et pays a pas d'étiquette au et le moins c'est absence de résus il n'y a pas d'étiquette moins non plus donc le haut c'est une absence a et b et un moins c'est une absence de résus alors quelqu'un qui a ab plus à les trois sortes d'antigènes quelqu'un qui est au moins n'a aucun antigène et si jamais vous donnez l'un à l'autre les au moins s'ils ressortent du avait plus vont se fâcher contre les trois étiquettes les ab plus si vous leur donnez du au moins ils ne verront rien mais ils ne verront pas la différence il n'a rien qui peut déclencher des réactions immunitaires sur les au moins le ab plus comme il connaît les trois antigènes possibles eux ils vont être sans anticorps aucun anticorps ils vont pas repousser de groupe sanguin voilà alors on peut prendre des étapes intermédiaires ainsi on considère par exemple b moins quelqu'un qui a du b moins sur ses globules rouges il a uniquement du b moins signifie absence de plus donc il a du b il n'a pas à donc il est juste b et donc ce groupe sanguin porteur de b il peut donner son sang c'est d'ailleurs recommandé on demande de donner son sang pour un geste solidaire à la population jour nécessaire donc il peut donner son sang ces globules rouges en fait quand on donne son sang on sépare les différents composés et un des composants très importants quand on est en hémorragie c'est des globules rouges à il va donner ça à des personnes de groupe sanguin qui connaissent sont ces antigènes à des personnes dont qui connaissent ces antigènes s'il donne son groupe sanguin ces globules rouges à des personnes qui ne connaissent pas le bébé il va déclencher une réaction immunitaire une sécrétion d'anticorps une agglutination et de gros soucis donc il peut donner ces globules rouges à des personnes qui connaissent ces antigènes et puis il n'y en a qu'un les b alors lesquels connaissent les antigènes mais si on reprend tout le monde on va barrer on prend les huit alors est-ce que au plus connaît le b ben non au moins ne le connaît pas non plus à plus non plus à ici ils connaissent le b donc ces personnes connaissent le b et sont capables d'accepter le b donc ils accepteront ces antigènes ces globules rouges alors on va retourner la situation il a bien donné son sang pendant des années il a sauvé plein de personnes de différents groupes sanguin mais lui maintenant a besoin d'un de sang donc il peut recevoir des globules rouges lui il connaît uniquement le b alors si on commence à lui donner d'autres étiquettes il va s'énerver il va les attaquer faire des caillots et bloquer ses vaisseaux sanguins donc ça ne va pas aller donc il peut recevoir des globules rouges de personnes qui ont les mêmes antigènes que lui fait qu'ils n'ont pas de nouveaux antigènes en fait qu'ils n'ont pas de nouveaux antigènes pour lui lui ne connaît que b et on peut pas lui donner autre chose que du b alors si quelqu'un a autre chose que du bébé il vaut mieux pas qu'il lui donne lui ne peut pas recevoir de ces personnes là donc on remet tous les globules tous les groupes sanguin possibles des mois avec plus et ab mois alors au plus il porte du plus à celui ci ne connaît pas le plus au moins il ne porte rien donc ça il va accepter à plus icône qui porte du a assez nouveau on va pas l'accepter b plus il porte du plus ça va pas aller non plus b moins une porte que du b ça va marcher ab plus il porte du a et du plus qui sont pas connus et ab moins importe du a qui n'est pas connu en fait il ne peut recevoir que deux au moins et de b moins il rejette les a et les plus qu'il ne connaît pas voilà on peut le faire pour plein d'autres anticorps donc si on commence à regarder par exemple pour le a b moins lui il est porteur de a de b mais pas de plus et donc il donne à ceux qui connaissent a et b alors il n'y a pas grand monde qui connaissent a et b il ya ab plus et ab moins donc il donne à qui connaissent a et b il peut recevoir reçoit deux alors lui connaît a icône et b mais il connaît pas le plus donc il va accepter au moins qui n'a aucune étiquette il va pas accepter de plus donc aucun des plus il va accepter du a moins parce qu'il a du a et ça il est personne de plus ça il n'accepte pas et sinon les deux lettres il accepte voilà car il connaît a et b mais pas plus voilà on peut le faire avec les huit mais on voit l'a déjà dû